Aujourd'hui, à CFAI, en studio, on reçoit justement deux représentants du Club d'Ornithologie du Marahuasca, Francine Bérubé. Francine, ça va bien? Oui, bonjour. Ainsi que Hugues Montmini. Hugues, vous allez bien? Salut, salut. Alors, effectivement, la raison que vous êtes ici, c'est parce qu'en fin de semaine, vous allez procéder à un lancement. C'est une première pour vous, donc un lancement d'un calendrier. Peut-être nous expliquer comment on a produit ce calendrier et pourquoi. On a eu l'idée de faire un calendrier pour deux raisons en particulier. Un, pour faire connaître le club. C'est un bon outil de promotion, un bon outil d'éducation aussi, à propos des oiseaux de la région. Et aussi, ça nous permet, en vendant le calendrier, de ramasser des sous pour payer notre local au centre Maillet, à Saint-Basile. Puis, pour financer d'autres activités aussi. Alors, donc, j'imagine qu'à chaque mois, on a l'oiseau vedette. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est l'oiseau qui a rapport au mois? Est-ce que c'est un oiseau qu'on retrouve davantage durant ce mois-là? Que ce soit, par exemple, novembre ou décembre? C'est un oiseau qu'on retrouve dans la région ce mois-là, oui. Donc, l'oiseau qui va être l'oiseau du mois de mars, c'est un oiseau que vous allez peut-être pouvoir apercevoir au mois de mars dans la région. Et justement, il y a sûrement quelqu'un qui vous a fourni les photos. Donc, il y a probablement quelqu'un sur la scène locale qui a pris des clichés en masse qui vous a permis d'étoffer votre calendrier. Effectivement. Toutes les photos sont des photos d'oiseaux de la région, OK. Mais c'est aussi des oiseaux qui ont été photographiés par des membres du Club d'Ornithologie. On a plusieurs membres qui sont, même, je dirais, de nombreux membres qui sont des amateurs de photographie et même, je dirais, pratiquement professionnels. Ils font des excellentes photos. Puis, les membres du Club ont choisi les photos qu'on désirait mettre dans le calendrier cette année. Est-ce qu'à chaque mois, par exemple, on doit avoir une petite description pour dire quel est cet oiseau-là, puis ses caractéristiques, puis son pédigree, là? En fait, on indique le nom de l'oiseau, le nom du photographe. Est-ce que ça pourrait être un nouvel outil de financement annuel pour vous? J'imagine que c'est ce qu'on souhaite, probablement. Je pense que ça pourrait être fait de façon annuelle, effectivement, parce qu'on a quand même beaucoup d'oiseaux qui ont été observés dans la région. Bien, oui, c'est ça. Et comme dans une année, on a seulement 12 mois, donc on peut seulement prendre 12 oiseaux. Évidemment, on en a quelques-uns de plus sur la page couverture, mais c'est sûr qu'on a une bonne sélection d'oiseaux et des bons photographes aussi. Donc, on a même décidé d'ajouter un 13e mois. Ah non! Oui. Donc, l'année prochaine, au lieu d'être à la fin, c'est au début. Donc, c'est décembre 2019 qui est le premier mois du calendrier. Donc, au lieu d'attendre au 1er janvier pour mettre sur le mur votre calendrier, vous allez pouvoir le faire le 1er décembre. Parlez-nous un peu de la journée du lancement. Ça va se passer comment ou les détails? C'est samedi, le 14 septembre, à 15h au Café Lotus Bleu. Tous les gens sont les bienvenus. Puis, c'est ça, on va être là, on va avoir des calendriers sur place. Il en reste quelques-uns. On en a fait imprimer 200. Puis, il y avait beaucoup de réservations. Puis, on a déjà commencé à les vendre. Puis, ça vend plus vite que je pensais. Ah, c'est ça, comme des 10 calendriers chauds, paraît-il. Exactement, oui. Ça se vend très, très bien. Puis, on pourrait probablement prendre des commandes si jamais… Bien, tant de temps. Parce qu'il y a une possibilité, si jamais il y a une demande. Tant mieux pour vous. De réimprimer, peut-être, oui. Et ce calendrier, vous le vendez à quel coût? On le vend 10 $. Ah, mon doux. Même pas un dollar du mois. Exactement. Même pas. C'est une aubaine. J'imagine, je ne l'ai pas vu, mais fortement en couleur. On n'a pas le choix. Effectivement, oui. Parfait. Bien, écoutez, les gens vont le voir lorsqu'ils vont pouvoir mettre la main dessus à partir de samedi, à moins qu'il y a déjà des livraisons qui ont été faites. Il y a déjà des livraisons qui ont été faites, oui. Comme je l'ai dit, les gens du club en tant que tel ont déjà, certains ont déjà leur copie. Puis, il y a aussi des photos, des aperçus qui sont sur la page Facebook du club, donc le club d'ornithologie du Madawaska. Je pense aussi que c'est une belle occasion d'acheter le calendrier et de l'offrir en cadeau. Oui. Un cadeau de fête, un cadeau de Noël. C'est toujours un cadeau qui est apprécié. C'est toujours un cadeau de Noël.